... Le voreux à présent sortait du rêve. Étienne retrouvait chaque partie de la fosse. Cette fosse tassée au fond d'un creux, avec ses constructions trapues de briques, dressant sa cheminée comme une corne menaçante, lui semblait avoir un mauvais air de bête goulue, accroupie là pour manger le monde. Direction le nord des corons de Valenciennes aux anciennes mines de Valère-Sarrenberg, nous sommes partis à la découverte de ce paysage minier inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO sur les pas d'Émile Zola et de son célèbre roman Germinal. La mine, le charbon, les hivers froids et les gueules noires. Et tout a commencé dans cette petite allée près de Valenciennes. L'auteur arrive ici en février 1884. L'allée des marronniers sur laquelle on se trouve est emblématique, c'est par là que Zola arrive quand il découvre effectivement la cité. Mais c'est surtout aussi par ce chemin qu'il va faire emprunter son personnage principal dans son roman. Donc c'est ce qui plante le décor. Maître du naturalisme, Zola dresse dans son roman le portrait d'une famille de mineurs, les maheux, qui tous les matins s'engouffrent dans la mine par un froid glacial. Mais aujourd'hui, avec Pauline, notre guide, la dureté de l'hiver décrite dans le roman laisse place au soleil de ce début d'automne. Aujourd'hui, ciel bleu, joli décor coloré sur les façades des maisons. On est assez loin du décor décrit par Zola dans son roman. On est loin du mythe zolien, de ce mythe très noir d'un pays noir. Alors oui, il y a eu du charbon, et il y en a encore, et on l'a encore sous les pieds. Mais on a du soleil, on a des couleurs aussi, tout n'est pas noir dans ce pays noir, justement. Lorsque l'auteur se rend à quelques pas de là, à la cité Thiers, première compagnie du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, le climat ambiant est plutôt morose. Un an avant, une grève vient d'éclater, de germer, d'où le titre du roman, Germinal. Donc là, on est au cœur de la cité, sur la place centrale, autour de nous, on a les maisons de mineurs. Ce sont les premières maisons qui ont été construites au début des années 1860. Alors Zola, quand il arrive ici, il est extrêmement ravi de savoir qu'il y a une grève qui se passe ici. Et puis, il va se nourrir de ça. Et il le dit, il veut faire trembler de terreur le lecteur bourgeois dans son salon. Et c'est sous les traits d'Etienne Lantier, nouveau mineur engagé dans la mine, qui entraîne avec lui les autres travailleurs dans la grève, que Zola va décrire cette révolte. Le travail de Zola est considéré comme réaliste, puisqu'il a quand même passé de plus de 6 heures à plus de 600 mètres de profondeur. Donc, il a pu discuter avec les mineurs, il a pu voir comment le travail se passait. à 83 printemps, dont 32 passés sous terre. Voici René, mineur, fils et petit-fils de mineur, qui a bien connu la dureté de la mine. Je suis prêt pour aller travailler. Direction la galerie souterraine qui a servi de décor en 1993 au film Germinal de Claude Berry. Ici, tout est resté à l'identique. Ici, on est dans un lieu où je descendais à 200 mètres. Il n'y avait pas de lumière. On avait une lampe à la main et par la suite, avec la modernisation, on a vu cette fameuse lampe qu'on voit, qu'on voit quand même assez noire. Tandis que les autres, on ne voyait presque rien. On voyait un taximètre. Et c'est comme ça que mon père a été tué. Parce qu'avec sa lampe, il n'a pas vu l'état des terrains et il n'y a qu'un huit en brille, il n'y a qu'un huit en brille, il n'y a qu'un huit en brille. De 1903 à 1989, près de 32 millions de tonnes de charbon ont été extraites ici à la sueur du front de 1 800 ouvriers dans des conditions souvent extrêmes. La température, par exemple, lorsqu'il faisait 16 au jour, à 220 mètres, elle faisait déjà 18-19 degrés. Plus on s'enfonçait dans les galeries, plus la chaleur était forte. Dans la galerie, on se promenait même pas en sorte, en slip, sans rien du tout, tellement qu'il faisait chaud. Ici, on se trouve à l'accrochage. Il faut s'imaginer qu'on est à 220 mètres. 220 mètres, 11 mètres secondes. Donc les ouvriers, quand ils descendaient du jour, il y avait un gars au fond. Il ouvrait la porte. Voilà. Il ouvrait la grille et il faisait sortir les gens. Enfin, on allait travailler. Et au jour, on se disait « Enfin, on a passé une journée, on est con là. » Et comme la mère Maheux dans Germinal et des milliers d'autres femmes, Janine a souvent tremblé pour son René. « Quand René descendait à la mine, on ne savait jamais s'il remontait. Et cette mine, je l'ai maudite. J'ai dit à mes deux fils, vous ne descendrez jamais. » Quel destin pour celui que les ouvriers surnommaient le bombardier, remontait de tous les périls. René, simple ajusteur, devenu ingénieur, a tout connu jusqu'à être figurant dans le film Germinal. « Ça, c'est Lode. » « Ah oui, c'est Marcel, l'accessoiriste. » « C'était le casting, ça ? » « C'était le casting. » Il devient même le confident du réalisateur Claude Berry. « Coupé, 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 coupé. » « Poussons déjà l'eau de cage, là. » Et notre mineur se lie évidemment d'amitié avec l'équipe du film, comme ici, entre deux prises, avec Renaud. « Là, on piste, même seul, on piste, ça va bien, mais je suis triste. » « J'ai bien, c'était une histoire. » « Le maire m'a appelé en me disant, « Tu sais qu'il y a Claude Berry qui a tout la film. » « Et en discutant comme ça, il dit, « Les mineurs, c'était des fédéans. » « Moi, je me suis levé, j'ai voulu mettre pas de la figure. » « Mais j'ai bien compris qu'il voulait voir ma réaction. » Les gens, quand on leur dit Zola, quand on leur dit Germinal, s'ils ne connaissent pas le livre, ils connaissent le film de Berry. Donc, il y a tout de suite une accroche. Quand on parle des mineurs, c'est parler d'une vie, d'une histoire, de l'histoire de ces hommes, de ces femmes, d'un territoire et une tradition orale qui perdure. Sous-titrage ST' 501